C'est toujours impressionnant cette technique au début quand on se met tout en haut de l'écran et qu'on sent pour esquiver les premiers tirs de boulettes. La première fois c'est toujours impressionnant. Faut faire attention de ne pas s'en prendre une qui reste juste après qu'on a détruit l'effet. Pareil de droite à gauche. Toujours une chance qu'on sent vraiment imprévue. À gauche, ça fait affoler le concert de Graves aussi. Ah non, mon replay c'est désynchronisé. Ah c'est désynchronisé ? C'est un peu de même. Il date de quand tu te réplais exactement ? Je me rappelle si tu te rappelles. Il y a des synchros ? Ouais. C'est parce que j'ai cliqué sur une autre fenêtre et donc le jeu s'est arrêté. Ah oui. Si tu cliques ailleurs ça... Ah mais c'est donc, est-ce qu'il y a encore de cours ? C'est pas... Oui c'est juste que t'es un peu de retard, t'es pas d'accord. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Mais... Mais sinon non pas du tout. Je joue toujours pour la survie. Ouais on a vu ça au tout début. T'aurais pu... T'aurais pu faire un petit plus de graze sur le second tir des propres ennemis. Et pour le coup, qu'est-ce que m'est motivé ton choix de remover dans cette place ? Euh... Pour remover ces... Ces déplacements qui sont les plus précis. Et puis parce que c'est celles qui déclenchent les Supernatural Borders le plus souvent. Parce qu'avec son non-focus, ça remonte très rapidement quand tu touches l'ennemi. Et... Quand tu... Quand tu nettoies l'écran, en général s'il y a beaucoup de... S'il y a beaucoup de projectiles à l'écran, s'il y a une possibilité que tu la réenclenches tout de suite après. Donc pour les non-spelles de Ran, il y a moyen de le déclencher deux fois pour chacune de ces non-spelles. Surtout au début. Donc là pour... Pour la spell de Chen, il y a le save point tout en bas de l'écran à gauche. Donc là, la deuxième partie de l'écran, c'est difficile de récupérer tous les objets sans avoir... Le Supernatural Borders d'activé. Donc c'est souvent assez aléatoire pour récupérer le plus d'objets possible et atteindre le nombre de points maximum. Pour récupérer le maximum de vie avant la fin du stage. Parce qu'avec Ran, c'est pas évident. Je sais même pas s'il y a assez d'objets de points pour récupérer toutes les vies sur le stage en fait. De mémoire, normalement t'en a pas assez pour... Y'en a pas 800 il me semble. Nan nan, t'en a pas... Il me semble pas qu'il y a d'autant de ça. Donc voilà, la fin du stage après c'est un truc à apprendre par coeur. Ouais, tout ça c'est... Le tir dirigé par toi. Le trajet facile. Facile à apprendre. Vous avez juste les dernières vacances. On peut compliquer, je pense. Nan, même pas. C'est... Dès qu'on entend la détonation des tirs, il faut changer de direction. Et faut juste être un peu plus rapide après pour... Quand tu joues le fantasme. Justement c'est la même technique qu'achète. Donc pour Ran, c'est non-spell en fait, c'est assez facile. C'est du streaming. Il suffit juste de se déplacer petit à petit sur le côté. Et faire attention aux kunai foncés. Ceux-là ils sont... C'est complètement aléatoire ceux-là. Donc juste faire attention de ne pas s'en prendre dans nos figures. C'est pareil dans l'autre sens. Pour sa première spell, c'est la plus facile en fait. Un peu qu'on entend la détonation. On fait un petit pas sur le côté. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. C'est minot quoi. Ouais. C'est ça qui est bien avec Ran en fait. C'est presque toutes ses spells. Elles ne sont pas du tout basées sur l'escape. Il y a toujours un petit truc à faire. Qui permet de les passer assez facilement en fait. Les patterns bien calculés par la mathématicienne. Donc là la deuxième spell, c'est plus facile. Pareil mais en plus dense. Ouais. Dommage que tu as perdu ta barre d'un. Mais tu vas récupérer. Je suis un peu touché là. Mais je crois que c'est... Mais attention. Ouais là j'ai pas dû faire attention. C'était vraiment une erreur bête là. La deuxième spell, c'est un peu plus basé sur l'esquivre. Celle-là faut juste penser à aller dans le coin en bas à droite. C'est le plus... C'est le plus... En bas à droite. C'est le plus... Le plus safe. Le plus safe. Et après faut juste faire attention. Faut juste faire attention. Après les papillons que lance Ran, ils visent directement. Tout le reste c'est du fixe. Donc la troisième non-spell, encore la même chose. Moins dense mais des tirs plus rapides. Il y a une raison particulière d'avoir choisi de rester assez proche de Ran. Ouais. En fait c'est que plus t'es éloigné de Ran sur la troisième spell, plus les lasers, ils risquent de prendre des angles différents. Donc si t'es trop bas, tu risques de te faire coincer entre deux lasers qui se croisent. Oui, plus les bullets qu'elles te lancent, plus t'es pas, plus ils ont le droit de se disperser. Alors que quand t'es en haut, ils sont encore assez regroupés. Donc tu prennes moins d'espace dans la main. Tu peux... Oui, aussi. Aussi pour ça. Il y a deux raisons. Donc la quatrième non-spell, sans commentaires. La quatrième spell, c'est une de ses plus difficiles. Elle est assez stressante parce que c'est une spell qui t'emprisonne. Mais en fait il y a toujours un passage pour pouvoir survivre. C'est pas toujours évident. Après ça compte un petit peu sur la chance. Sur la fin on peut voir que c'était assez sérieux entre les quatre et les grosses bullets. Même si on sait qu'il y a... Il faut surtout bien savoir que tu peux rentrer dans le blanc des grosses. Ouais, il me semble que là tu les expliques sur le côté alors que je crois que tu es à la place. Mais techniquement il y a toujours rien de survivre dans celle-là. C'est pas du... C'est pas du random. Pour la cinquième spell, c'est... Un coup de main à prendre en fait. Dès que Ran elle apparaît, il faut se décaler un petit peu. Ouais. Tu l'oblige à tirer en haut. Moi je préfère aller de gauche à droite. C'est possible de faire de haut en bas. C'est selon la vision de chacun. Il faut remarquer aussi que Ran n'a pas de hitbox dans cette spell. Donc c'est pas grave si on la touche. Il faut juste veiller à pas être trop haut sur l'écran pour quand elle réapparaîtra à la fin de la spell. Alors on peut voir encore du streaming comme tu disais tout à l'heure. Sauf qu'il est légèrement moins évident. Vu que là les tirs sont légèrement courbés. Ouais mais là tous les tirs ils dépendent de ta position en fait. Ouais c'est ça. C'est... Donc là pour moi c'est la spell la plus facile. Et qui permet de faire beaucoup de scoring. C'est celle-là sur laquelle je me permets de faire du scoring. Parce que... En fait... Donc une fois que tu as pris le coup de main pour tourner autour de Ran, c'est pas compliqué. Et... Un truc que j'ai remarqué plus tard c'est que dans PCB, quand tu graisses pendant les spells, leur... Euh... La valeur du bonus ne diminue pas. Donc si tu graisses beaucoup avec les lasers, le bonus de la spell ne diminuera pas beaucoup. Donc tu peux te permettre de la faire durer très longtemps sans perdre beaucoup. Donc là on va voir que j'ai arrêté de tirer. Ouais... Ouais... Je me rappelle si tu pouvais attendre un pas de termes spécifiques ou... Euh... Là en fait c'est... Vu que cette spell quand tu passes d'une phase à l'autre, tu récupères... Tu récupères... Tu récupères des chiens. Donc ça te permet de... De pouvoir activer deux, voire trois... Super natural border dans cette spell. D'accord. Bon là c'est mon spectre, je me suis bien foiré. Bon le truc c'est de se déplacer de gauche à droite pour recréer des couloirs avec les kunai. Parce que elle était pas beaucoup plus compliquée que les autres, c'est juste un peu un problème d'attention je pense. Oui, c'est parce que j'ai hésité à aller au POC pour récupérer les objets puis après ça a un peu cassé le rythme. Là pour cette pelle il y a deux façons de la passer, soit on reste tout en bas de l'écran et on esquive les projectiles. Soit on fait comme j'ai fait, on remonte jusqu'à Ran pour se protéger. Le problème c'est que si Ran se replace trop bas après, on risque de se prendre les projectiles dans la figure sans avoir le temps de réagir. Surtout avec Remu qui est très lente. Le spell avec Chain, les déplacements de Chain ils sont statiques donc il faut apprendre, il faut repérer les moments que tu peux te permettre de redescendre bas de l'écran. Sinon le danger c'est de se trouver sur la trajectoire de Chain et qu'elle fonce dessus. Donc là on a Survival de Ran, il y a toujours le Survival dans tous les extras. Ouais. Donc celle là elle est assez statique, enfin pseudo statique en fait ça dépend de si on se trouve à gauche ou à droite de l'écran. Les lasers vont se déplacer à droite si on se trouve à droite et inversement si on se trouve à gauche. Donc après les déplacements c'est toujours les mêmes. Donc là aussi c'est du par cœur. Et à Callie et moi ça t'est posé la question de pourquoi est-ce que tu restes sur le bord en fait plutôt que de rester dans un endroit où tu as beaucoup moins de boulettes ? Là je me mets sur les bords parce que pour le Grease ça fait monter et puis surtout ça permet d'anticiper les mouvements des lasers. Et donc de traverser, quand tu dois traverser les rangées de boulettes, ça te permet de prendre un petit peu d'avance. Comme ça tu, le truc en fait c'est qu'il faut essayer de les traverser dans une seule direction. Donc traverser d'abord celles qui sont horizontales, ensuite celles qui sont verticales pour décomposer un petit peu les mouvements et au moins avoir de chance de toucher une boulettes. Et du coup ils se déplacent plus rapidement vers les points et les foyers. Et puis la fin de la seconde d'ailleurs de ces spellcard ont l'air vachement stressante. Tu penses bien la taille de rayon pour ce qu'il est à peu près ? Ouais et ça dépend un petit peu de ta position et c'est assez difficile à prévoir. Il ne faut pas trop se faire capturer par la lumière des lasers parce qu'on peut rentrer un peu dans la lumière ou pas trop. Ouais. Et puis là pour la dernière spell en fait c'est une espèce de bug qu'on peut déclencher. C'est si on arrive à bien se caler entre les papilles et les grosses boules rouges et les tirs blancs. En fait il y a moyen de se placer pour pouvoir rester immobile pendant tout le reste de la spell sans avoir peur de se faire toucher. Donc là c'est assez difficile à déclencher mais là sur celle-là j'ai réussi le coup. Il faut juste faire attention de bien se trouver sous Run parce que si on ne se trouve pas sous elle c'est un safe spot. Mais après quand on passe sous la barre des 30 secondes ça fait très mal. Et ça ça marche que sur Run mais pas sur Yukari ? Non Yukari on peut pas, en plus elle a des vagues de tirs supplémentaires donc c'est pas possible. C'est pas le niveau fantasme pour rien quoi. Ouais. Enfin ça dit déjà Run pour déclencher ça.